Hey les bichons j'espère que ça roule c'est Laurent Jacquet pour ljvs juste avant de vous faire faire un mini tour de ce magnifique jardin puisque nous sommes au jour d'aujourd'hui début septembre et bien j'avais envie quand même de revenir 2-3 mois en arrière pour vous expliquer la connerie que j'ai fait qui m'a quand même coûté un peu plus de 200 balles ça se passe au niveau des électrovannes allez je te fais voir bon les gars je suis un peu deg j'ai voulu rallumer mon arrosage automatique alors première partie qui est un peu qui est un peu chiante c'est que j'ai quasiment plus d'eau dans mon puits voire plus d'eau du tout j'essaye d'arroser le moins possible puisque je suis sur la ville du coup et voilà je pense qu'on va bientôt vraiment sentir les problèmes d'eau à mon avis qui vont vraiment nous tomber sur la tronche donc on essaye de résumer encore une fois l'arrosage automatique là tu vois j'ai j'ai cinq ou six branches et je vais en allumer qu'une c'est celle de la serre tout le reste on va essayer de pas arroser en espérant que les arbres crèvent pas que voilà où on arrosera vraiment ultra ponctuellement mais bon c'est un peu l'angoisse on essaye aussi de pas trop remplir la piscine sur les huit ou neuf électrovannes que j'ai j'en avais quatre que j'avais mal purgé donc c'est à dire que elles ont pété avec le gel donc là je viens de m'en rendre compte donc les boules j'ai été en racheter quatre hier ça m'a coûté la peau du derche attend il me faut du téflon là j'en ai toujours avoir un petit stock de de trucs stratégiques toujours toujours donc après c'est moi qui suis pas assez assidu on fait tellement de choses je devrais tout me le noter chaque année il faut que je fasse ci il faut que je fasse ça bon là c'est passé à la trappe pas de peau j'en avais les quatre de la serre les quatre ont pété deuxième galère ce week-end avec ma poulette on se dit la piscine est un peu verte c'est normal chaque année elle verdient un petit peu je fais un chlorshoc etc je prépare tout la pompe nickel le matos nickel j'en suis tout super content on fait déjà un gros nettoyage tout ce qu'on peut et on se dit bah qu'est ce qu'on va faire on va refoutre le robot c'est impeccable ça va super bien on avait acheté un bon robot il y a quatre ans mais en route le robot le robot mort on a essayé tout le démonter on a essayé de l'emmener en sav tout le bordel la garantie elle est finie depuis deux mois comme par hasard bon c'est pas de leur faute ils y sont pour rien donc en même temps que j'ai acheté des électrovans j'ai racheté un robot que je viens de remettre ce matin c'est sûr que si tu veux faire des économies dans la vie il faut pas de piscine pas de jardin pas de voilà tu t'achètes un appart avec un balcon qui fait trois par trois ce sera moins marrant mais au moins tu seras moins emmerdé bon allez je vais changer ces électrovans bon j'ai déjà démonté les trois premières je vais te montrer en gros un peu le problème le corps n'a pas pété donc tu sais une électrovanne bon j'avais déjà fait des vidéos sur l'arrosage automatique c'est super bien bref bon une électrovanne si tu veux il ya une membrane là le couvercle de celui là je l'ai pas il est dans la bagnole mais en gros tu vois là elle est ouverte il ya plus le couvercle et là sur celui là il ya le couvercle d'accord et donc sur ce couvercle soit on a une possibilité ici de le démarrer manuellement ou de le purger ou etc faut toujours l'ouvrir l'hiver ce petit truc moi bien sûr je l'ai pas ouvert il ya de l'eau qui est restée là dedans donc en gros qui est restée prise entre la membrane et le couvercle qu'elles ont toutes pété au même endroit c'est à dire ici donc en gros on ça se voit pas mais là en gros là il ya une fissure et quand j'ouvre quand je démontre le couvercle je vois à l'intérieur clairement la fissure donc en gros c'est le lot qui prend en glace et quand elle prend en glace elle dilate elle pousse faut que ça pète quelque part au début je me suis dit ouais c'est génial je vais racheter que le couvercle et je pense que c'est possible sauf que vu que là la saison est avancée j'ai pas trop le temps de faire des recherches pendant des heures etc j'ai été dans un magasin spécialisé ou en même temps j'en ai profité pour prendre mon robot j'ai payé mon matos comme tout le monde ils m'ont rien filé ils m'ont fait une petite ristourne ils étaient bien sympas mais ça s'arrête là et ils m'ont dit bah ouais mais monsieur jaquet des couvercles comme ça on en a plus on n'en a pas on sait pas il existe plein de modèles donc peut-être vous pouvez trouver ça sur internet etc moi je venais de me perdre une demi heure de route ils en avaient des comme ça j'ai dit je vais prendre des comme ça donc je les ai achetés ça m'a coûté 50 balles pièces quasiment 49 balles il y en a quatre 200 balles voilà par contre ce que je vais faire c'est que je vais démonter celle ci je vais mettre les nouvelles à la place mais celle ci je vais les garder et je vais regarder quand même sur internet si je peux pas retrouver juste des couvercles pas trop cher si j'en retrouve j'en rachète comme ça ça m'en fera quatre d'avance bon je te reprends quand c'est fait ok j'ai changé mes quatre vannes une deux trois et quatre j'ai changé aussi une ou deux tétines parce que j'en avais qui avait aussi gelé qui avait cassé donc tu vois un bac gauche deux bacs droit trois fraises quatre serres moi je vais celui ci celui ci je ne vais pas les mettre en route parce que comme je t'ai dit tu vois on n'a rien planté c'est à dire qu'on a juste laissé pousser les mauvaises herbes etc parce que je sais pas on avait envie de planter mais on a peur qu'ils fassent 45 degrés va falloir y noyer par contre je vais démarrer quand même mes carrés de fraises leur mettre un tout petit coup peut-être 20 minutes le soir ou la nuit mes carrés de fraises tu vois framboise etc parce que ça ça va leur fait ça va leur faire du bien voilà depuis la dernière fois ça a commencé un peu à pousser ça c'est des petits godets que carol a fait c'est tout ce qui s'est repoussé tout seul qu'on a enlevé qu'on a remis en godet il ya beaucoup de pieds de melon je n'aime même pas où on va y mettre bref bon allez maintenant je vais faire les branchements électriques parce que tu vois les solénoïdes la solénoïde c'est lénoïde je sais pas comment ça s'appelle enfin bon les trucs là c'est lénoïde je crois ou solénoïde enfin on s'en fout tu vois ça c'est pas les mêmes en fait donc je peux même pas remettre cela là dessus donc c'est pas grave cela je vais les récupérer et je vais les mettre avec celle ci voilà c'est génial ça va être facile parce que tu vois j'avais mis du vago j'avais mis du vago fil souple qui se démonte alors là c'est génial tu vois de la graisse silicone à l'intérieur tu vois toujours toujours mettre de la graisse pour chasser l'humidité et tout donc là je vais débrancher rebrancher les autres à la place ça va aller super bien donc je vais quand même brancher même ceux que je vais pas me servir comme ça ce sera fait un circuit c'est un fil rouge les noirs c'est du commun c'est comme un neutre c'est ils sont tous branchés sur le même je suis content d'y avoir repéré d'avoir fait du bon boulot avec les vago et tout parce que comme ça je gagne un temps de malade donc tout ça c'est branché juste une petite explication j'ai remis l'eau donc c'est à dire que là ici c'est mon arrivée d'eau générale d'accord on imagine elle monte elle descend et elle va au dessus de chaque van donc là j'ai pas de fuite et c'est en eau donc c'est nickel j'ai aucun souci je suis bien content on arrive sur l'électrovan on a deux possibilités de l'ouvrir soit une ouverture manuelle pour tester donc c'est ça si j'ouvre cette petite vis et bien ça ça l'eau passe ça fait un appel d'air ça déclenche l'électrovan l'eau passe cette petite vis elle sert à tester manuellement mais elle sert aussi à purger l'hiver donc l'hiver on éteint l'eau on ouvre tout et voilà ce que je n'avais pas fait et c'est pour ça que mes quatre électrovans ont claqué et ensuite la deuxième possibilité d'être ouverte d'être déclenchée c'est l'automatisation par l'électrovan parce que tu imagines bien que si c'est pour l'ouvrir à la main on n'a pas besoin de faire tout ce merdier on met une vanne normale comme ça et terminé et donc celle ci elle est raccordée sur un programmateur voilà et sur ce programmateur que j'ai encore pas mis en route il ya zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 zone 1 2 3 4 d'accord et donc sur ces zones et bien là après on peut tout régler jour heure tout ce qu'on veut alors là celui ci là c'est un truc à pile j'en suis bien content et l'autre là bas comme je te disais c'est un 24 volts j'en suis bien content aussi jamais eu de problème là j'ai encore même pas changé la pile ça fonctionne impec je n'ai pas de soucis avant de démarrer le programmateur on va déjà voir si je les ai bien branchés dans le bon sens et si ça fonctionne donc j'ouvre ici et normalement c'est ma zone bac gauche donc là bas qui va se mettre en route à ce moment là on va pas se mentir il y a autre chose qui me fait peur c'est que maintenant que j'ai réparé là si ça se trouve quand je vais balancer la flotte là bas il va y avoir plein de fuites parce que ça se peut que ça ait pété ailleurs avec le gel voilà on va le voir ça purge ça a l'air d'être bon et voilà regarde goutte à goutte tu vois ça marche donc là ceci donc tu vois toutes les vannes sont fermées parce que je te dis ben voilà il n'y a rien dans les bacs c'est de la mauvaise herbe et sur ce circuit j'ai déjà pas l'impression qu'il y ait de fuite donc encore une fois je vais pas le mettre en route parce que j'en ai pas besoin mais au moins le test est bon temps je récupère les escargots pour les poules ça ça fait plaisir aux poules et ça se transforme en des beaux oeufs donc lui je le ferme hop et maintenant j'ouvre les bacs droits les bacs droits c'est cela up à dire ici je vois j'ai mis des vannes de partout donc là il est bien sûr ça chasse l'air j'ai pas l'impression qu'il y ait de fuite non plus tous les circuits ont été testés donc la zone 1 on s'en occupe pas la zone 2 on a dit on s'en occupe pas on la met pas en route la zone 3 c'est les fraises on a dit on la met en route allez on va dire 30 minutes alors là bon moi j'arrose toujours un peu la nuit et tout quoi ça a rien d'arrosé en plein cagnard c'est de la connerie donc là je la fais commencer à 22 heures et je la refais commencer on va dire à 6 heures du matin donc on est d'accord le premier départ à 6 heures du matin elle va se mettre en route pendant 30 minutes et ensuite à 22 heures elle va se mettre en route pendant 30 minutes et je fais si je veux je peux encore faire deux autres démarrages ce que je ne veux pas zone 4 c'est la serre la serre on va on va la mettre en route pareil un peu énorme allez 30 minutes ok ok nickel donc tu vois finalement j'ai galéré un petit peu pour le régler histoire de me remémorer ça normalement c'est carole qui s'en occupe et là en ce moment elle est en reportage donc vu que je sais que ça lui tient à coeur je voulais y réparer avant qu'elle rentre et je suis content parce que du coup j'ai tout programmé donc tu peux vraiment faire ce que tu veux un jour par jour tu peux dire moi je vais arroser un jour sur deux le lundi à telle heure le mercredi à telle heure tu fais vraiment ce que tu veux c'est vraiment bien donc voilà là c'est programmé l'eau est ouverte j'ai aucune fuite normalement c'est bon et voilà bah écoute ça va faire du bien un peu d'arrosage automatique parce que c'est bien beau d'avoir des grands jardins etc mais le problème cas c'est qu'après tu en es vite esclave c'est à dire que dès que tu veux te barrer quelque part bah tu peux plus parce que si tu te fais chier toute l'année à essayer de faire des super légumes des super trucs et puis quand tu te barres 15 jours au mois d'août tu reviens c'est tout mort parce que ça a cramé bon ça sert à rien et puis entre nous l'arrosage à part citer un méga jardin japonais ultra satisfaisant etc c'est un peu une corvée donc ça sert à rien de gaspiller son temps à faire ça autant faire autre chose bon bah voilà les bichons je suis encore très 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 content de vous avoir montré cette mésaventure et je suis surtout content de partager ça avec vous pour que vous pensiez toujours à purger tout ce qui concerne la flotte à l'extérieur j'ai été plombier toute ma vie quasiment et le nombre de fois que j'allais faire des dépannages chez les gens parce que ils oubliaient de fermer leur robinet ils oubliaient de fermer ce ce genre de choses électrovanne de purger et que au moment de remettre en route ça pétait tout à cause du gel donc j'avais vraiment envie de vous montrer ça on est en septembre donc vous avez encore le temps mais sincèrement notez vous le sur le calendrier je sais pas dès les premières gelées début novembre fermer et purger tous vos robinets extérieurs en attendant vu que vous êtes resté à la fin de la vidéo et bien j'avais envie quand même de vous faire faire un micro tour du jardin donc comme vous pouvez voir et bien on n'a toujours rien planté dans les bacs vu que cette année c'était la sécheresse on a voulu économiser l'eau alors là tu vois on n'a rien arrosé malgré tout on a des plantes qui se sont ressommées et deux trois deux trois pieds de tomates les trois quarts des autres bagues sont vides ici on a un petit peu de basilic et ça sert semé là du coup on a mis deux trois courgettes et on n'a pas trop trop arrosé non plus vous m'expliquerez quand même comment c'est chez vous parce que chez nous c'était de la folie aujourd'hui ça va un petit peu mieux il fait 28 degrés mais la semaine dernière c'est monté jusqu'à 43 degrés non mais tu vas pas me dire malgré tout ça s'est un peu ressemé et regarde ça comme c'est beau regarde un petit peu ce jardin donc bien sûr on a des courgettes on a quelques haricots et voilà le choc c'est la serre puisque là bas on a arrosé et tu vois un peu le le bordel donc ça c'est carol qui avait planté du poivron qui avait planté des tomates mais surtout tu ne te rends pas compte mais ces derniers temps carol ramasse à peu près cinq kilos de tomates tous les trois quatre jours et tu vois ça continue il y en a encore mais regarde moi ça des grappes mais de partout 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 donc tu vois les tomates la serre fait un mètre 90 de haut donc tu vois c'est ça vient ça cette année c'est de la folie donc finalement je suis assez content puisque j'ai bien fait quand même de changer ces électrovans tu vois qui sont ici j'ai vraiment bien fait de les changer puisque et ben ça a poussé et franchement la quantité de tomates qu'on a on n'était pas prêt tu vois on en ramasse encore tous les jours bon moi sur ce j'espère vraiment que ça vous aura plu et surtout que ça peut vous aider vous servir de leçon et vous rappelez qu'à chaque fois que vous avez un point d'eau dehors il faut être vigilant parce que ça peut vite coûter très cher comme d'habitude soyez créatifs faites de votre mieux et si possible du bon boulot et j'y vais